Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis. D'abord, compte tenu des parrains que vous venez d'énumérer, qui permettent à la suite de cette cérémonie de se dérouler, et à l'évocation du nom desquels il y a eu un certain haut dans la salle, cela nous invite à faire court. Madame la Sénatrice, d'abord, je veux vous féliciter de cette initiative. C'est vrai que, représentant les Français d'étrangers, il était légitime que vous soyez sensible au paradoxe que vous avez très justement décrit. C'est vrai qu'il faut souvent que les Français eux-mêmes sortent de France pour que, revenant en France, ils disent, c'est une phrase qu'on entend sans cesse, sans arrogance, la France est quand même le plus beau pays du monde. Et après tout, par un réflexe de simplicité, il serait préférable qu'ils le pensent sans avoir besoin d'aller à l'extérieur pour s'en rendre compte. Je veux vous remercier d'autant plus d'avoir choisi ces murs pour abriter cette cérémonie que vous avez employé une expression extrêmement juste. Le rayonnement de notre pays, j'ai retenu ce mot, est multifacette. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Et c'est à cela que je voudrais consacrer mon court propos. Nous sommes au ministère des Affaires étrangères et pendant très longtemps, dans la ligne de Talran et de quelques autres, on a considéré, même si je reviendrai sur Talran dans un instant, que cette maison était uniquement la maison de la grande diplomatie. Mais la grande diplomatie, pour importante qu'elle soit, a beaucoup de facettes, surtout dans le monde contemporain. Qu'est-ce qui fait le rayonnement de la France ? Bien sûr, ce qu'on appelle les grands choix de politique étrangère. Bien sûr, et là, il n'y a pas encore de prix du rayonnement pour cela, notre action militaire. Mais, au fond, ce qui fait notre caractéristique singulière, ce sont ces facettes dont vous avez parlé. La francophonie. La langue française, 300 millions de locuteurs, avec le développement de l'Afrique dans quelques années, 600, 700, 800 millions de locuteurs. Ce n'est pas simplement une langue, la langue française, qu'on parle. Ce sont des valeurs que cette langue porte avec elle. Et ça fait partie de notre rayonnement. L'économie. Bon, quand je suis arrivé ici, peut-être avais-je un certain tropisme économique, mais j'ai mis l'accent tout de suite sur la diplomatie économique, pour une raison simple. C'est que si l'économie française n'est pas forte, on a beau avoir des idées diplomatiques excellentes, un jour, un beau jour, ou plutôt un triste jour, l'un de mes interlocuteurs, au Conseil de sécurité des Nations Unies, me dira une phrase qu'on entend plus tôt chez le psychanalyste, « Cher ami, d'où parlez-vous ? » S'il n'y a pas une économie puissante, il ne peut pas y avoir de diplomatie puissante. Même chose en matière de tourisme. Je voudrais d'ailleurs que vous étendiez la liste de ces prix du rayonnement, car j'ai noté qu'à chaque fois que vous l'étendez, la compétence du ministère des Affaires étrangères s'étend aussi. Ça fait quelques mois que le tourisme, secteur passionnant, s'il en est, est rattaché à cette maison. C'est vrai, c'est une évidence. Les premiers ambassadeurs, je ne veux pas être désagréable pour les ambassadeurs français qui sont ici, ni pour les ambassadeurs étrangers en France, mais les premiers ambassadeurs sont les touristes. Un touriste qui est satisfait et qui revient dans son pays est le meilleur ambassadeur. Un étudiant étranger qui vient en France, qui est satisfait de ses études, à la fois des résultats de ses études, des personnes qu'il a côtoyées, eh bien ce sera toute sa vie notre meilleur ambassadeur. Et donc le tourisme est un élément fondamental qui en plus crée beaucoup d'emplois, qui ne sont pas délocalisables et qui apporte beaucoup de ressources. La gastronomie. La gastronomie, nous allons d'ailleurs pratiquer ça dans un instant si j'ai compris. C'est aussi un ambassadeur formidable. Je parlais de Talran. Talran, vous savez, on raconte une anecdote. Talran va en enfer et le diable qui l'accueille lui dit « Prince, vous avez dépassé mes instructions ». Mais au-delà, Talran, qui a été ministre, mais qui avant et après aussi a été ambassadeur, disait à propos de la gastronomie quelque chose de très juste. Deux phrases. Le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est son cuisinier. Et comme il avait, il avait été ministre d'affaires étrangères, mais après, compte tenu des évolutions de la carrière, il était redevenu ambassadeur. Il avait plus d'ailleurs de puissance que son ministre, il faut que je me méfie. Et il avait un ministre qui lui envoyait tout le temps des instructions. Et un jour, il avait eu cette phrase, il avait toujours des phrases extraordinaires. Monsieur le ministre, envoyez-moi moins d'instructions et plus de casseroles. Et je suis absolument persuadé que la gastronomie, on en fait la preuve tous les jours, c'est un ambassadeur extraordinaire. Humanitaire. La France, c'est pas simplement une économie, c'est pas simplement des armées, c'est pas simplement une diplomatie stratégique, c'est pas simplement du tourisme, des paysages, patrimoine. La France, ce sont des principes. La Révolution française, c'est une certaine idée de la liberté, de la fraternité, et donc aussi de l'humanitaire. Et ce sont toutes ces facettes qui font le rayonnement de la France. Donc, merci, chère amie, sénatrice, d'avoir non seulement inventé avec le jury ce prix, mais merci de lui avoir donné une extension, une expansion, qui correspond à ce qu'est une diplomatie, c'est-à-dire une diplomatie globale. D'ailleurs, bon, je songe à changer de nom, non pas à titre personnel, mais le ministère des Affaires étrangères, c'est devenu, de fait, le ministère de l'Action extérieure, et pourquoi pas, du rayonnement extérieur de la France. Et il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur, puisque désormais, tout est mondial. Alors maintenant, les lauréats, les lauréates, ils vont recevoir un prix, des félicitations, le rayonnement, je ne suis pas très calé en physique, mais je sais qu'on invente maintenant des lampes nouvelles, ça s'appelle des LED, etc. Ce que je leur souhaite, ce que je vous souhaite, c'est que, je suis persuadé que ce sera le cas, ce ne soit pas simplement l'éclat d'un instant, que le rayonnement soit durable, et que vous contribuiez durablement, comme vous l'avez fait dans toute votre vie, au rayonnement de la France. Parce que la France, ce n'est pas une abstraction, ce sont des femmes et des hommes, dans le passé, aujourd'hui, demain, qui permettent que nous soyons ce que nous sommes. Merci, Madame la Sénatrice, de nous avoir ainsi rassemblés, et bravo aux lauréates et aux lauréats, qui montrent que le rayonnement, quand on parle de la France, ce n'est pas simplement une idée théorique, ce sont des hommes et des femmes, qui illustrent magnifiquement ce qu'est notre pays.